Radio Montblanc Radio Montblanc, 18h-19h, en direct du casino de Chamonix Et bonsoir à tous, en direct du casino pour une soirée à Napurna avec mon conseiller, on va dire un alpiniste, un alpiniste fabuleux, c'est Jean-Luc Baudin Avec de nombreux invités, un film tout à l'heure en avant-première mondiale, on peut le dire Effectivement Christophe, c'est une avant-première mondiale, en direct et en public du casino Barrière de Chamonix On peut les entendre d'ailleurs On peut vous entendre, vous pouvez applaudir Avec un nouveau consultant pour Radio Montblanc, Charles Edrich, l'aventurier fondateur de l'association Respectons la Terre Nous avons décidé ensemble avec Charles de créer cette soirée ici à Chamonix Avec Philippe Assella et ses équipes qu'on remercie du casino A l'occasion de la sortie du film Napurna, premier 8000, dernier témoin produit par l'association Respectons la Terre Ce film est consacré à, et a été réalisé par Francis de Loyel, il est à côté de moi, il a 94 ans C'est le dernier membre vivant de l'expédition française à la conquête de la Napurna en 1950 C'était à l'époque un très beau coup marketing pour la montagne Pendant cette expédition menée par Maurice Herzog et sa cordée mythique Avec Louis Lachena, Lionel Théré, Gaston Rebuffa, Francis de Loyel était l'officier de liaison de l'expédition Il en a ramené des images qui n'ont jamais été diffusées Il les a sorties il y a quelques mois de ses archives Et 60 ans après, nous allons les découvrir ce soir pour la première fois Et si vous êtes dans vos voitures, venez nous rejoindre au casino Barrière de Chamonix Ça démarra dans une heure après l'émission Alors tu vois Christophe, c'est donc ce soir une première Et ça grâce aux équipes de l'association Respectons la Terre Et aux équipes de Radio Mont-Blanc qu'on remercie Une vraie soirée à l'esprit montagne En présence bien évidemment de l'ancien diplomate Francis de Loyel De l'himaléiste Bernard Muller, il est guide de haute montagne Et puis bien évidemment de Charles Edrich, fondateur de l'association Respectons la Terre Et notre nouveau consultant, aventurier bien évidemment C'est un aventurier, alpiniste, rameur, navigateur, explorateur En 10 ans, il a enchaîné aventure sur aventure à un rythme effréné Un record de la traversée de l'océan Atlantique à la rame Il touche à tout, la voile, l'alpinisme, la rame, les rallyes raides Il adore participer à des compétitions outdoor Et c'est bien de le dire ici à Chamonix L'ultra-trike du Mont-Blanc par exemple En 2003, il participe au rallye Dakar En 2004, au Vendée Globe En 2006, il gravit l'Everest En 2007, il établit un nouveau record de la traversée de l'océan Atlantique Et à l'automne 2012, il réalise une première en rame océanique Il rame pendant 145 jours Et il va repartir dans quelques jours, il nous le dira tout à l'heure Alors Charles, pour commencer, après 10 ans d'aventure Est-ce que la passion et l'enthousiasme sont toujours là ? Plus que jamais, pour l'instant, je suis au tout démarrage de ma passion Donc j'ai précisément 46 projets en cours Et à venir Micro, micro, micro Voilà, merci Alors petit problème technique, ici au Casino Chamonix Charles, on ne t'a pas entendu, tu vas nous le redire Donc est-ce que l'enthousiasme et la passion sont toujours là ? Merci Ah bah plus que jamais, là je viens simplement de démarrer Donc j'ai 46 projets à venir Je peux démarrer peut-être avec le 46ème J'ai la ferme intention de battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans Donc j'ai 46 ans pour me préparer Voilà, et qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces aventures, à tous ces exploits ? Est-ce que c'est la compétition ? Bon bah je suis passionné de compétition Bon très vite j'ai vu que sur le terrain par exemple du tennis Francis Denoyel a été champion de France, master de tennis J'ai vu que, bon je suis toujours classé mais je n'avais pas beaucoup de talent Par contre sur le terrain de l'aventure Là j'avais quelques prédispositions Donc j'ai abordé l'aventure, les expéditions Comme une discipline à part entière Avec la ferme intention D'évoluer au meilleur niveau mondial Et le premier écrit que je fais en 2003 C'est de dire, cher Edrich, numéro 1 mondial De l'aventure des expéditions sur le terrain de la polyvalence Alors vous êtes voisin, voisin à Paris Je crois que Francis habite pas très loin de ton appartement à Paris Et puis voisin aussi à Saint-Nicolas de Véros Est-ce qu'avec Francis Denoyel c'est une belle rencontre ? Ah bah c'est une très belle rencontre, moi je suis passionné d'aventure en tout genre Bon l'aventure elle n'a pas d'âge Dans l'équipe de Respecteur à Terre On a Mathéo Jacquemou pour ceux qui le connaissent Qui a 21 ans, il a le record de vitesse à la montée sur le Mont Blanc Et puis l'expédition à Napurna Premier 8000 C'est non seulement une expédition himalayenne Mais aussi il y a une dimension aventure Qui est absolument extraordinaire Tout à l'heure on en parlera Il fallait choisir la montagne Il fallait imaginer l'exploit Donc bien entendu Alors tu préides l'association Respectons la Terre On l'a dit, Francis Denoyel, 94 ans Est-ce qu'il te sert de modèle et de guide ? De modèle et de guide en tout cas En tout cas, bon ce qui a été fait à cette époque là C'est absolument extraordinaire Et pour moi je classe ça au même registre Un petit peu que Christophe Colomb Ou que Vasco de Gama pour ceux qui connaissent Donc on est dans l'exploit On est dans la dimension physique On est dans l'exploration On est dans l'aventure Alors il se trouve que c'est de l'alpinisme Mais pour moi tout ça C'est un petit peu dans le même registre Alors toi qui fabriques l'aventure aujourd'hui Qui l'a vu à notre époque Est-ce qu'à ton avis Les valeurs de l'aventure à l'époque de Francis Et en 1950 pour la Napurna Et aujourd'hui sont les mêmes valeurs ? Oui ça évolue pas tellement Si ce n'est qu'aujourd'hui On a le téléphone par satellite On a le GPS Donc on sait à peu près où on va Maintenant sur des choses très engagées Par exemple ce qui a été fait Par le Suisse sur la Napurna Si on reste sur la Napurna Ou par les français Graziani et Stéphane Benoît On est pour ceux qui connaissent On est dans l'extraordinaire Dans l'exploit absolu Et puis dans les risques Qui sont aussi inhérents A ce type d'aventure A ce type d'expédition Avant de parler des images Que nous allons voir ce soir Après 20h Je le disais tout à l'heure Dans le propos introductif Tu vas repartir dans quelques jours Tu repars à la rame A la rame Alors actuellement je suis en face de vous Ceci dit je suis en pleine expédition Donc j'ai L'été dernier J'ai réalisé toute la première partie Du passage du nord-ouest Pour ceux qui connaissent Donc je suis parti du détroit de Béring J'ai fait toute la partie Extrême nord de l'Alaska Donc sur un tout petit bateau à rame En kevlar carbone De 160 kg Mon bateau actuellement Est à Toutouillac-Touk C'est un tout petit village A l'extrême nord du Canada Il m'attend Et je vais terminer la deuxième partie Et si ça veut sourire Parce que la chance Il faut qu'elle soit là aussi Dans ce genre d'aventure d'expédition Et bien l'été prochain Je vais terminer toute la partie Extrême nord de l'Alaska Pour arriver en mer de Baffin Face au Groenland Alors on suivra les exploits Avec la rédaction de Radio Montblanc Bien évidemment au quotidien Dès que tu repartiras Alors cette rencontre avec Francis Denoyel Vous avez ensemble Retrouvé des images Dans un garage Dans un tiroir Enfin je ne sais pas où Mais vous avez décidé ensemble De remettre ces images Au bout du jour Et nous allons ce soir Les projeter en avant-première Alors bon l'histoire On va dire Est complètement incroyable Donc Francis On avait fait quelques émissions ensemble Et puis un jour Il m'appelle Et il me dit Charles Donc c'était à Paris On est à la fois voisins À Saint-Nicolas de Véros Et à Paris Il me dit Charles Bon J'ai des images inédites De l'expédition De 1950 Première réaction Je lui écoute Francis Ça me semble quand même Incroyable Mais non 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 Je crois Il me semble que j'ai Trois quatre bobines Bon pour ceux qui connaissent Un millimètre Donc évidemment Donc on a visionné Ces bobines Bon moi j'ai trouvé ça Absolument incroyable D'abord que Ces images soient inédites Et puis J'ai trouvé ça Incroyable Parce que l'approche Qu'avait eu Francis De filmer Les Sherpas Les Indiens Les Tibétains Les paysages La culture Les événements C'était à l'époque Quelque chose Qui se faisait pas trop Donc j'ai été Absolument emballé Tout de suite Je me suis dit Bon il faut quand même Que des spécialistes Comme Bernard Muller Regardent la chose Pour pas que je m'emballe Bernard Muller Entre autres A trouvé ça Absolument super Et donc à partir de là Donc on a monté Un film Avec Francis De Noyel Qui commente Ses propres images Parce que 8 minutes à l'époque C'était en couleur Vous verrez ça tout à l'heure Mais il n'y avait pas de son Commentent ces images Avec Bernard Muller Qui en plus Élément complètement dingue A connu Francis De Noyel A la fin des années 70 Sur une expédition Qu'il menait Sur la Napurna Avec Laurence de la Ferrière Donc quelque chose D'absolument incroyable Alors on va y revenir Avec Francis De Noyel Bien évidemment Qui commande ces images Pour l'association Respectons la Terre Transmettre Faire ce travail là C'est important Important Avant d'être important C'est passionnant Et après l'importance L'importance Dans ce genre de choses Ce qui prime avant tout C'est la motivation La passion L'importance Si c'est important Parce que c'est Bon c'est l'histoire C'est les débuts De l'alpinisme Enfin des succès Parce que l'alpinisme Existait depuis longtemps Mais en Himalaya Tout le monde cherchait A grimper Sur l'Everest Sur la Napurna Enfin de réussir Un premier 8000 Et puis il s'est trouvé Que c'est C'est l'équipe Dont faisait partie Francis De Noyel Qui a réussi Le premier succès Sur un 8000 Alors voilà On se retrouve Dans quelques instants Sur Radio Montblanc Restez là Francis De Noyel Dans quelques instants Sur Radio Montblanc Tout de suite Publicité, musique Voilà en direct Du casino De Casino Barrière de Chamonix Vous êtes invité Je vous rappelle Diffusion du film à 20h Et l'entrée est libre Important En ce moment ça Radio Montblanc Radio Montblanc Soirée Anna Purna Et en direct Du Casino Barrière de Chamonix Soirée Anna Purna Le film sera diffusé A 20h Jean-Luc Baudin Mon consultant Et de nombreux invités Charles Edrich Et bien sûr Francis De Noyel Qui est avec nous On va pouvoir l'entendre Quand même Effectivement Christophe C'est un beau plateau Dans ton émission Ce soir au Casino Barrière de Chamonix Le public arrive nombreux Il n'y a pas assez de chaises D'ailleurs On ramène des chaises Au fur et à mesure de vos arrivées Venez nombreux Si vous nous entendez Dans les voitures Francis De Noyel C'est un diplomate français Il est né le 9 novembre 1919 Je ne sais pas si c'est Saint Nicolas de Véros Ou Paris qui conserve Mais regardez Il est vraiment très bien On peut en applaudir Ça c'est sûr Il a été conseillé Aux affaires étrangères Entre 68 et 70 Mais surtout Il fut le membre De la deuxième expédition française En Himalaya En 1950 Menée par Maurice Herzog Qui a conquis La Napurna Le premier des 14 sommets De 8000 mètres Gravis sur le globe Francis est bien Le dernier témoin De cette expédition A ce titre Il fait partie de la légende Née sur les flancs De la Napurna Ils ont été les premiers hommes A conquérir L'un des 14 sommets De 8000 mètres du globe Le 3 juin 1950 Ils ont atteint le sommet Et Francis Alors âgé de 30 ans Était chargé De liaison De l'expédition Il assurait la coordination Avec les autorités locales Les autres compagnons S'appelaient Jean Cousy Lionel Theret Gaston Rebuffal Le cinéastre Marcel Hichac On va en parler Le médecin Jacques Oudot Bien sûr Vous les connaissez tous Alors Francis Je viens de le dire Vous êtes le premier homme A conquérir L'un des 14 sommets De 8000 mètres du globe La nouvelle est annoncée Le 26 juin Par le Figaro Et le lendemain L'ensemble de la presse Reprend l'information C'était à cette époque En 1950 Un véritable phénomène De société Oui D'abord Il faut préciser Que nous allions En un endroit Totalement inconnu C'est à dire Qu'il avait d'abord Une énorme partie De reconnaissance D'exploration Pour savoir Où nous étions Quels étaient Les chemins S'ils existaient Et nous étions Sur une Une J'appelais ça La nationale numéro 1 Entre le Tibet Et l'Inde Il fallait quand même Être la bonne montagnière Pour cette Cette voie Importante Et nous avons donc fait A la fois de l'exploration Et par un heureux hasard Et beaucoup d'énergie Et de la chance Nous avons pu atteindre D'abord le pied De la Nippourna Parce qu'on n'était pas sûr D'avoir un chemin Pour y arriver Il y a 25 kilomètres De l'endroit où nous étions Et puis Grâce à l'énergie Et l'organisation De Maurice Herzog On est arrivés Ils sont arrivés Au sommet Et nous avons pu conquérir Un sommet A la fois inconnu Et le premier 8000 Qu'on a atteint Par l'homme Au Népal Et nous avons la chance D'être au Népal Parce que C'était interdit Jusqu'à cette époque-là Et c'est un heureux hasard Un ensemble de hasards Diplomatiques Favorables Qui nous ont permis D'être les premiers A pouvoir faire Une expédition Au Népal Par l'intérieur Et après ça Ça a été suivi Mais C'était Doublement inconnu Alors Vous avez l'occasion De le dire Je vous ai vu Sur tous les plateaux Vous avez fait I.T.L.E. BFM TV Etc 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 Et ce soir Radio Montblanc Selon vous Quelles sont les clés D'une organisation réussie Pour une telle expédition Et bien Je vais dire Comme pour les grands exploits Il y a trois éléments Indispensables D'abord Une bonne préparation Étudier les dossiers Tout ce qu'on peut d'avoir Connaître Sur le L'objectif à atteindre Deuxièmement Il faut une bonne équipe Et un bon meneur d'hommes Pour entraîner Toute l'équipe Et troisièmement Et c'est pas négligeable Beaucoup de chance Si je rencontrais Il y a trois jours Un grand homme d'affaires De la région Qui se trouvait Un de nos voisins Qui est dans les grandes affaires Il manie lui des millions Avec le risque que ça représente Et bien Il a de bons dossiers Il sait travailler Il y a une équipe Pour faire son travail Dont lui est le chef Et puis Quelques fois ça marche pas Mais quand ça marche C'est parce qu'il y a eu Beaucoup de chance Donc dans les affaires Quelles qu'elles soient Les exploits importants Supposent ces trois éléments Sans oublier C'est à dire N'oublions pas la chance Alors le phénomène Anna Purna A été porté Par sa médiatisation Et puis A partir de là Il y a beaucoup d'expéditions Qui ont vécu Et qui vivent encore Peut-être maintenant Soixante ans après Grâce à cette médiatisation Et à l'argent Qu'ils ont récolté Pour faire ces sommets Est-ce que vous aviez Le sentiment à l'époque De participer à un tel événement Oui Mais nous nous sommes surtout Aperçus après Vous vous souvenez Des 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 C'est quatre mousquetaires Borotra Lacoste Ça va revenir Cauché Brugnon Ils s'étaient Ils ont été champions Du monde en 1924 C'est déjà quatre ans Après la guerre Et alors Certains d'entre eux Les survivants Ont remarqué Que pour La Naperna C'était un peu pareil Après les guerres Et Dieu sait Si la deuxième guerre Était Douloureuse Parce que Elle est douloureuse Autant pour les civils Que pour les militaires Nous avions besoin Sans le savoir D'un exploit Qui a été Au fond Beaucoup plus Connu Et répandu Parce que c'était Cette époque là Alors Tout à l'heure Charles le disait Donc c'est incroyable Cette affaire Vous avez ramené Des images Puisque vous avez filmé Vous aviez une petite caméra Super 8 à l'époque Vous avez filmé Vous avez y compris Filmé Marcel Hichat Qui était lui-même Le caméramen Et qui a été Le spécialiste Du film de montagne Donc vous avez filmé Vous avez inventé Christophe le disait Dans son émission Vendredi soir Vous avez presque inventé Le making of C'était le spécialiste Mais vous Vous êtes l'inventeur Du making of Puisque vous avez filmé L'exploit Derrière l'exploit Oui j'étais un débutant C'est à dire Que j'avais lu Pas mal de livres Sur la manière De faire du cinéma J'avais J'ai commencé En 48 Ou 49 48 Et avec Le cinéma De l'époque Alors j'ai lu Un livre Et puis surtout Marcel Hichat Et moi Marcio A un peu pas La même cadence On l'appelait Le vieux Parce qu'il avait 43 ans à l'époque Et moi j'en avais 30 Et il m'expliquait Ce qu'il allait faire Ou pas faire Notamment quand vous filmez Un quelqu'un Qui grimpe de montagne Ne jamais mettre le cinéaste En haut Parce qu'il fait plus la première S'il y a quelqu'un Pour le filmer C'est ce genre de choses là De choses simples Qui m'a expliqué De même Pas de panoramique À flèche d'image Maintenant on fait du 24 C'est tout à fait différent Pas de panoramique à l'horizontale Sinon les images se secouent Évidemment Il suffisait d'y penser Mais ça m'a grandissé Avec beaucoup de services Et puis j'ai pensé Que je voulais moi-même Avoir des souvenirs Comme tous les mérades Qui étaient là Et je suis seul Qui a fait des portraits De tout le monde Et bien je crois Que vous allez en voir Quelques-uns tout à l'heure C'est bon d'avoir Le souvenir De la tête des gens Qui étaient jeunes à l'époque Et qui étaient Tous Spécialistes Des remarquables Devant des bons camarades Et ainsi Des remarquables montagnards Alors il est bon d'avoir D'avoir leurs trombines Si je puis dire Ces images Ces images sont restées Pendant de nombreuses années Dans vos tiroirs Dans vos archives Et il n'y a que quelques mois Ou quelques années Maintenant que vous avez décidé De les ressortir Pourquoi d'avoir décidé De les ressortir d'abord ? Vous vous prenez Le film de Marcel Ischac C'était quand même Un chef d'oeuvre Parfait à un grand bonhomme Qui est spécialiste Des cinémas de montagne C'est un ami Il avait été allé Avec Paul Mille-Victor Au Grand-Land Il avait Puis il avait été Également C'est un vétéran De l'expédition de 36 Il savait ce que c'est Que l'Himanaya Les difficultés Et il se félicitait Que l'équipe de Paris A donc décidé De changer le système On n'envoie pas un bataillon On envoie un commando Le commando C'était dire Six alpinistes Aidé par trois autres De logistique Et le minimum De Sherpa Un par personne Et puis Des gens Du pays Qui vous aident Et nous avons été Très aidés Plus que prévu Par les 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 Népalais Car nous avions Comme officier de liaison Djibi Rana Rana c'est la La partie Qui à l'époque Était la La monarchie absolue Il était neveu Par alliance Ou autrement Il était neveu Même la petite catégorie De la famille Il était de la famille Dirigeante Alors évidemment Que quand il y avait Un problème Et qui menaçait Les 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 Vous verrez, vous avez vu dans le film d'Ishak, la grève qu'il y a eu. Je ne sais pas ce qu'a raconté Jimmy Rana, mais son discours a duré 30 secondes, je ne dirais pas, mais pas plus de 2-3 minutes. Et chaque coulis a repris sa charge et est parti sans demander son reste. C'est l'important d'avoir des amis dans le pays qui vous aident. Alors racontez-nous cette rencontre avec Charles Edrich pour ce que vient de nous signaler tout à l'heure. Charles, en ressortant ces images, en décidant de les projeter au grand public, et puis peut-être demain avec l'appui de Radio Mont-Blanc ou qui sait, on en fera une diffusion plus large avec les enfants de la famille sur une télé, peut-être, pourquoi pas ? C'est possible, mais il y a une chose que je n'ai pas mise, qui n'est pas dite et qui n'est pas dans le livre de Maurice, je crois. C'est qu'il faut avouer, dans le retour, il y avait quand même des graves blessés et on était un peu à court d'antibiotiques. Et puis aussi, ça ne s'avoue pas, mais c'était vrai, un peu à court d'argent. Alors il a fallu qu'au milieu de la descente, qui s'était organisée pas mal, c'était pas du tout en désordre, ça prend le chemin et on était chacun à sa place. Il a fallu que je fasse en trois jours ce qu'on avait mis 8-10 jours à faire. J'étais en pleine santé, heureusement, jamais été aussi vite, à trois à quatre étapes par jour, pour atteindre l'UQNO, où il y avait heureusement de la pharmacie qui m'ont pu donner l'antibiotique. Et on a pu téléphoner à Deli, qui a téléphoné à Paris, j'ai envoyé des mandats télégraphiques, vous voyez, les sports en 1950, pour ce genre de choses. Eh bien, j'ai pu avoir ce qu'il fallait, et de retrouver la caravane qui était je ne sais pas très où, mais j'ai été piloté et j'ai pu retrouver, ce qui a permis de terminer l'exposition d'une manière normale, et surtout à Maurice Herzog, avec le médecin et le cinéaste, de retourner, d'aller à Katmandou, comme nous l'avions promis. Et il était préparé depuis six mois, remercier le gouvernement népalais d'avoir fait. Et alors, nous avons un peu épaté les Népalais quand on a vu que les blessés étaient là, en tout cas Maurice était là, et qu'il avait encore toute sa tête, mais qu'il n'avait plus d'orteils ni de doigts. Voilà, je crois que cette liste de remerciements a été politiquement utile. Alors ce soir à Chamonix, on va présenter dans quelques minutes maintenant ces images restaurées, retrouvées, vous les avez déjà vues, est-ce que vous êtes content du travail qui a été fait de vos archives dans le tiroir depuis 60 ans ? Je n'avais pas vu regarder mon film depuis longtemps, mais c'était du film que je trouvais médiocre, parce que c'est du 8 mm, que c'était à 16 images secondes, qu'avec le temps ça risque de ne pas lire, heureusement ça n'a pas parlé. Ce qui n'a pas lié un peu sur les images, c'est les transferts sur les moyens modernes de projection. Mais enfin, j'ai eu la chance que ça ne se soit pas abîmé. Mais que les gens qui ont des bons films de l'époque, ne les faites pas mettre sur disque dur, parce que le disque dur ça dure à 10 ou 20 ans, parce que mon image elle a 60 ans, elle est toujours bonne. Voilà, un message pour les générations, un message, oui vous pouvez applaudir, un message pour les générations futures, et justement à ces générations futures, pour terminer avec vous, puis on y reviendra tout à l'heure et tout au long de la soirée, à ces générations futures qui s'engagent dans l'aventure, dans la montagne et tout, qu'est-ce que vous leur dites de vos 94 ans ? La jeunesse elle est dans le cœur, et puis surtout moi j'ai eu, de toute ma vie, je n'ai jamais eu que de la chance. Alors je souhaitais me remercier le bon Dieu, ou la nature, ça dépend de la croyance des uns et des autres, mais j'ai eu beaucoup de chance toute ma vie, et j'ai pu en profiter, se trouver, avoir l'âge qu'il faut, avoir un peu d'expérience montagne, de pouvoir partir en Inde. À l'époque où on organise une expédition, c'est quand même de la chance. Et puis qu'on n'ait plus tous en revenir vivant, on n'a non tué personne, là aussi je trouve que c'est passé du miracle. Voilà, 94 ans, Francis de Noyel, dernier membre vivant de l'expédition française à la conquête de la Napurna en 1950. C'était à l'époque un très beau coup marketing, je l'ai dit. On se retrouve sur Radio Mont-Blanc dans quelques minutes, deuxième page de pub, disque, et tout à l'heure, ensemble, ici au Casino Barrière de Chamonix. Avec d'autres invités, vous êtes les bienvenus, d'ailleurs le titre s'appelle Love Life, ça tombe très bien. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc, 18h-19h, en direct du Casino de Chamonix. Et on se retrouve au Casino Barrière, en direct à Chamonix, soirée à Napurna, avec de nombreux invités, Jean-Luc Baudin, mon consultant, rebonsoir. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, de plus en plus. Bonsoir, messieurs, dames. Oui, vous applaudir. Allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de soucis. Les gens ont écouté l'appel de Radio Mont-Blanc, ils viennent de plus en plus nombreux, les chaises, on va en chercher partout. Et maintenant, on va retrouver comme invité Bernard Muller, himalayiste français, avec plusieurs premières sur des 8000, ce que je n'ai encore jamais réalisé, donc bonsoir, monsieur Muller. Et effectivement, Bernard Muller, guide d'autres montagnes, alpiniste, himalayiste de haut niveau, fondateur de stage expédition, ici à Chamonix, que tout le monde connaît. Il a plusieurs premières sur des 8000 et 21 expéditions à son actif. Pendant les années 70, il enchaîne les plus grandes voies des Alpes et ensuite, il gravit les plus hautes montagnes de chaque continent, l'Everest, le Kilimanjaro, le McKinley, l'Elbouze en Europe, etc., etc., etc. Les plus grandes montagnes de chaque continent, ils sont passés. Alors, Bernard Muller, donc vous êtes notre troisième invité sur Radio Mont-Blanc ce soir pour cette émission exceptionnelle et vous avez été sélectionné par l'armée, par le GMHM, c'est important, ici à Chamonix, sélectionné pour intégrer la première équipe du GMHM, le groupe militaire de haute montagne, faire de lances des troupes alpines et les armées ont toujours été les pionnières dans le domaine de l'exploration et de l'aventure et particulièrement dans le domaine de la montagne. Donc, c'était votre première expérience en montagne ? Oui, oui, tout à fait. Enfin, ce n'était pas exactement ma première expérience. J'avais déjà un passé montagnard mais j'ai eu la chance de faire partie du groupe militaire de haute montagne. C'était fin des années 70. C'était la création du groupe, le début de ce fameux groupe et j'étais parmi les premiers appelés, à l'époque j'étais appelé à faire partie de ce groupe qui depuis a fait un nombre de choses tout à fait incroyables sur toutes les montagnes du monde mais j'ai fait partie de ce premier groupe créé à l'époque par le capitaine Marmier. Alors, tout à l'heure, Charles Edrich a dévoilé ce qui vous réunit mais qu'est-ce qui vous réunit ici tous les trois ce soir et qu'est-ce qui vous a amené à cette collaboration ? Alors, ce qui nous réunit, bon, passion de la montagne, bien sûr. Alors, ce que je dois dire, moi, je fais partie de cette génération que le fameux Annapurna a complètement fait rêver. Moi, avant de démarrer, enfin, avant de faire mes premiers pas en montagne, évidemment, j'ai lu beaucoup de livres et je... D'ailleurs, vous n'étiez pas forcément prédestimé pour la montagne. Je n'étais pas... D'abord, je ne suis pas un homme de la montagne. Je suis originaire d'une région qui n'est pas spécialement montagnarde, Strasbourg, Alsacien, comme mon nom l'indique. Je... À un moment donné, j'ai découvert cette ambiance au travers de livres. Annapurna 1,8000, certainement. Les conquérants inutiles de Théret, qui est un livre qui m'a... Enfin, qui a été extrêmement important dans mes débuts d'alpiniste. Et... Et au travers de films, également, je pense notamment Les étoiles de midi, qui est un film de Marcel Ischac. Je me souviens de l'avoir vu à la télé, noir et blanc, fin des années 60. Toutes ces choses-là ont été vraiment un déclencheur pour... Et m'ont fait prendre conscience à moi, le petit citadin du... J'allais dire du... Du bout de la France, que la montagne était quelque chose d'extraordinaire et ça m'a complètement fait rêver et après ça, voilà. Je me suis tourné lentement, sûrement, avec beaucoup de difficultés vers cette montagne et j'ai découvert Chamonix au début des années 70, tout simplement. Et beaucoup de passion et je le disais tout à l'heure, vous avez créé une structure qui vous permet d'emmener des gens en Himalaya et ailleurs, stage d'expédition basée ici à Chamonix. Alors, c'est pour bien sûr pour emmener des alpinistes sur les plus hautes montagnes du monde. Mais pas que. L'objectif de votre structure, c'est de transmettre. Oui, tout à fait. Enfin, bon, moi, toute ma vie... Alors, si vous voulez, ma vie d'alpiniste, la première partie a été surtout consacrée à ce que l'on pourrait appeler une autoconstruction, c'est-à-dire les 10-15 premières années, j'ai voulu me prouver avant tout à moi-même, peut-être aussi aux autres, que j'étais capable de faire un certain nombre de choses. Donc, j'ai commencé par faire le Mont-Blanc, ensuite, je me suis fixé tous les ans des objectifs toujours plus difficiles. Bon, c'est vrai que j'ai gravi des voies à l'époque difficiles et qui le restent peut-être. Face-Nord des Grandes Jorasses, Face-Nord du Servin, toutes ces grandes voies qui faisaient rêver à l'époque la jeune génération et qui, je pense, continuent par avoir une certaine importance. Et à un moment donné, bien sûr, la prolongation logique, c'était l'expédition. Je suis parti au Pérou et un jour, effectivement, l'Himalaya, voilà. Donc, toute cette première partie a été très importante et à un moment donné, oui, j'ai voulu devenir guide, un métier qui fait rêver. Et derrière ce métier de guide, pour moi, il y avait tout de même l'idée de partager et l'idée de transmettre. Et effectivement, je suis guide maintenant depuis plus de 30 ans. toute ma carrière, si je puis dire, enfin, en tous les cas, a été marquée par cette idée de partage, d'aventure humaine, mais également partage de compétences, de transmission, de techniques, etc. Voilà. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est aussi l'Himalaya. Pour vous, l'Himalaya, c'est encore une niche. Pourtant, il y a de très, très nombreux professionnels, notamment des guides, qui veulent y aller. Il y a une étude du Syndicat National des Guides qui disait que 1500 guides français en activité ont travaillé en Himalaya. Donc, ce n'est pas simplement une niche. C'est une niche ? Non, ce n'est pas simplement une niche. Ça fait partie maintenant de la pratique de la montagne. Voilà. Alors, cet Himalaya, moi, j'ai découvert début, enfin, fin des années 70, début des années 80, et Francis de Noyel, notamment. Enfin, moi, j'ai un souvenir ému du fait de l'avoir rencontré. Il était ambassadeur de France à Katmandou. Et, vous savez, à l'époque, on débarquait à Katmandou, une équipe de copains, on allait gravir des sommets. Et c'était important pour nous. Enfin, moi, je garde avec émotion le souvenir de Francis de Noyel, nous accueillant à l'ambassade de France. Moment important. Alors, pour parler de ce film, qu'est-ce que vous y faites ? Tout à l'heure, Charles Edrich disait que vous alliez le commenter, ce film. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que vous faites dans cette aventure-là ? Est-ce que vous êtes le narrateur, le commentateur, le journaliste ? Écoutez, moi, je ne suis pas du tout journaliste. Bon, j'ai une certaine habitude de... J'ai fait des films, j'aime bien partager, transmettre, raconter un petit peu ce que je fais. Mais moi, surtout, ça a été le plaisir de m'intéresser à cette aventure et de partager ces moments et de permettre à Francis de nous parler de cette aventure. Alors, contrairement à Francis, à nous, et Charles, peut-être pas, mais vous, vous avez déjà vu le film ? Bien sûr. Vous allez découvrir ce soir. Ah non, 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 j'ai vu le film, j'ai tout de même regardé quelques images très rapidement avant de passer du temps avec Francis pour essayer d'en parler et de ressortir ce qui me semblait intéressant. Si vous voulez, moi, ce qui m'a passionné dans ces images, c'est notamment le fait de montrer toute la partie découverte, aventure de cette expédition. Actuellement, l'aspect technique des expés, l'aspect technique de la montagne, on connaît parfaitement, c'est des choses que l'on montre fréquemment au niveau des films et enfin, dont on parle beaucoup. Ce qui était extrêmement intéressant à l'époque, c'était le fait de découvrir le Népal et effectivement, avant d'aller sur la Napurna, il y avait un objectif numéro un qui était tout simplement de la Lyrie et il y a eu une période d'exploration extrêmement importante et voilà, je trouve ça tout à fait fascinant. Ne pas savoir d'emblée où on va aller, être obligé de parcourir les vallées, de trouver les voies d'ascension, c'est quelque chose qui actuellement n'existe plus, tout est connu et à l'époque, moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette aventure, peut-être plus que l'aspect technique. Voilà, Bernard Muller en direct sur Radio Montblanc pour cette émission exceptionnelle du Casino Barrière de Chamonix. Dernière page de publicité, dernière musique, on se retrouve ici au Casino Barrière dans quelques minutes. le film projection en 20h, vous êtes les bienvenus, on rajoutera des chaises, il n'y a pas de problème et on poussera les murs au besoin. 18h-19h, 18h-19h. Et en direct du Casino de Chamonix, premier étage. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Voilà, soirée spéciale à la Purnin avec nos invités et tout ceci avec Jean-Luc Baudin. Et effectivement, Christophe, dans notre toute dernière ligne droite et puis après, bien évidemment, nous aurons une conférence avec le public pour le public beaucoup plus détendu, pas à la radio. Donc nous sommes en direct du Casino Barrière de Chamonix et peut-être pour terminer, Francis Denoyel, de votre âge, de votre expérience et de cette passion de la montagne, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous faites un travail d'historien ? Oui, peut-être, parce qu'on voit 60 ans après des choses auxquelles on n'avait pas pensé à l'époque. Les témoins, 50 ans après, deviennent historiens parce qu'ils ont appris par d'autres gens, d'autres éléments et je crois que je ne suis pas historien mais ça contribue à l'histoire. Et vous savez que nos nombreuses critiques ont été faites pour Maurice Herzog. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un grand bonhomme avec une imagination énorme, le don de l'autorité sans cri, sans élever la voix. Il trouvait toujours la bonne solution et il avait à l'imposer, je dirais presque, avec le sourire. Alors, s'il y a eu des critiques, moi, je sais que la légende restera et que les historiens ont toujours intégré la légende dans l'histoire. Merci infiniment. Merci. Voilà, les paroles... Merci infiniment, M. Denoyel. Bernard Muller, une toute dernière question. Un petit mot de Bernard Muller et de Charles Edrich et on va se quitter. Alors, Bernard Muller, peut-être une toute dernière conclusion, Charles Edrich, pour nous souhaiter le film. Bernard Muller, très rapidement. Petite conclusion avant de regarder ce film tout à l'heure à 20h. Pour moi, c'est très simple. Bon, moi, j'ai un souhait, c'est que la montagne soit abordable à un nombre toujours plus important de personnes. Effectivement, c'est toutes ces grandes aventures qui permettent de faire connaître la montagne et de permettre aux gens... Enfin, ça permet de découvrir ce milieu qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, c'était l'objectif de Radio Mont-Blanc ce soir. Voilà. Il n'a pas fini la soirée. Alors, il n'a pas fini la soirée. En tout cas, on remercie le casino de Chamonix, Casino Barrière. On remercie de nous inviter à Salon, Jean-Régis. Comment ? Charles, il a un micro ? Charles, il a un micro, oui. Ah oui, donc, moi, je dirais que... Bon, ben là, premier 8000, une ascension extraordinaire, une aventure extraordinaire. On est quand même un peu dans l'exploration. On est dans le fantastique. Et puis, d'avoir Francis Denoyel avec des images inédites, c'est extraordinaire. Et en plus d'avoir Bernard Muller qui a connu Francis Denoyel alors qu'il était en poste comme ambassadeur à Katmandou, on est vraiment dans un concours de circonstances comme de temps en temps. Mais c'est vraiment fantastique. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Les aléas du direct, le micro qui ne marche plus pour la dernière ligne droite. J'ai fait rien. Merci au Casino Barrière. Merci à Romain en bas. Et puis, rendez-vous pour le cocktail offert par le Casino Barrière. Et puis, venez nombreux pour la deuxième partie. On vous présente les images. Le film à 20h. Tout à l'heure, voilà. Et à 19h, ce radio en blanc, ce sera le sport ainsi que la météo et l'ennegement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...